bonjour et bienvenue sur instigret aujourd'hui un petit tuto pour apprendre à jouer le millepad de francis lemarque la version de démo sera une version en picking mais sachez que vous trouverez une version simplifiée du morceau dans le tuto avant le picking que je détaillerai savez-vous ce qu'il fait une fois-tik 980 mille fois tac pour jouer ce morceau vous aurez besoin d'un capot à la quatrième case je ferai comme si le capot c'est représenté le début du manche c'est à dire la case 0 vous aurez besoin de cinq accords premier accord la position du mi majeur corde de mi à vide corde de la deuxième case corde de ré deuxième case corde de sol première case corde de si à vide corde de mi à vide de l'accord de la corde de mi à vide corde de la corde de ré deuxième case corde de sol deuxième case corde de si deuxième case dernière corde à vide l'accord de si on va barrer avec l'index la deuxième case puis l'annulaire va venir barrer la corde de ré sol si on aura besoin de l'accord de mi mais un autre endroit sur le manche septième case corde de ré sol si on aura besoin de l'accord de mi mais un autre endroit sur le manche septième case l'index vient barrer l'annulaire vient barrer les cordes de ré sol si à la case numéro 9 on va remonter pour faire un autre barré l'index toujours septième case annulaire neuvième case sur la corde de la petit doigt neuvième case sur la corde de ré majeur huitième case sur la corde de sol on aura besoin de l'accord de mi une nouvelle fois mais qu'on ne jouera pas dans la version simplifiée le petit doigt vient se placer sur la septième case de la corde de la l'annulaire vient se placer sur la sixième case de la corde de ré l'index vient se placer sur la quatrième case de la corde de sol et le majeur vient se placer sur la cinquième case de la corde de si pour la version simplifiée on commencera par l'accord de mi on jouera la basse avec le pouce et l'accord suivra avec la main deux fois l'accord de la l'accord de la pareil pour l'accord de si on joue la basse sur l'accord de la avec le pouce puis on revient sur l'accord de mi on rejoue l'accord de mi deux fois puis l'accord de la puis l'accord de la on monte à la septième case pour le mi une fois le si une fois et le mi en retour c'est qu'il y a un petit peu puis le miens c'est qu'il y a un petit peu c'est qu'il y a un petit peu c'est qu'on fait On joue l'accord de Mi. Pousse, majeur, corde Mi, corde Si, pousse, corde Ré, index, corde de Sol, pousse, corde La, majeur, corde Si, pousse, corde de Ré, ça donne. Un accord de La, pousse, corde de La, majeur, corde Si, pousse, corde Ré, index, corde Sol, pousse, corde La, majeur, corde Si, pousse, corde Ré, ça donne. Les deux enchaînés. Un accord de Si, pousse, corde Mi, majeur, corde Si, pousse, corde Ré, index, corde Sol, pousse, corde La, majeur, corde Si, pousse, corde Ré. Les trois enchaînés. Et je reviens sur le Mi. Avec une petite variation sur la fin du temps, mon annulaire, j'aurai l'accord de Mi à vide. Donc ça donne. Puis je repars sur la boucle avec le Mi. Le La. Là, je monte, septième case. Accord de Mi, pousse, sur la corde de Mi, majeur, Si, pousse, corde Ré, changement d'accord. Accord de Si, pousse, majeur, pousse sur la corde de Ré. Je fais l'enchaînement des deux. Accord de Mi un peu compliqué. Petit doigt. Septième case. Annulaire, sixième case. L'index sur la corde de Sol à la quatrième case. Et le majeur sur la corde de Si à la cinquième case. Pousse, majeur, corde de La, corde de Si, ensemble. Pousse, corde de Ré. Index, corde de Sol. Pousse, corde de La. Je reprends depuis l'enchaînement au La. Je reviens sur le motif du début. J'espère que ce petit tuto vous aura donné envie de jouer cette chanson, soit devant vos élèves, enfants. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. ... ... ...